Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci également aux associations pour l'accueil, parce que je sais par expérience à quel point c'est délicat d'organiser ce type d'événement. Pour ma part, je viens aux voisins, puisque j'habite à Nantes, et c'est la seconde fois que je participe à cet événement, donc encore une fois, merci. Je viens aujourd'hui en tant que représentant d'une association parisienne qui s'appelle l'association Brainet, et dans ce cadre-là, j'ai proposé aux organisateurs de l'événement de vous présenter les résultats d'une étude qui a été menée par l'association et par un certain nombre de membres bénévoles de l'association concernant ou au sujet de l'accessibilité du web public, l'état de l'accessibilité du web public en France. Donc pourquoi on a fait ça, je vais revenir tout à l'heure effectivement dans le détail, pardon. Mais ce que je voulais dire dans un premier temps, c'est qu'au quotidien, je suis consultant en accessibilité numérique. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, pour faire simple, je dis souvent que je pose des rampes d'accès à l'intérieur des systèmes d'information ou à l'intérieur des sites web pour faire en sorte qu'ils soient accessibles à tous les publics. Ou quelquefois, je dis que je fais des sites internet qui seraient ou qui sont vus ou peuvent être vus par les non-voyants, par exemple. Mais on verra par la suite que c'est une expression un peu réduite par rapport effectivement au champ des possibles. Donc plusieurs personnes ont participé à cette étude, des membres de l'association Marinette, des membres résidents. Généralement, Denis Boulay est avec moi pour présenter cette étude. Ici en région, c'est moi qui suis le porte-parole. Et des membres du groupe de travail accessibilité AccessiWeb, je reviendrai sur ces notions-là tout à l'heure. Grosso modo, on était six à travailler sur cette étude qu'on a menée durant quatre mois entre des Parisiens et des régionaux. Donc concrètement, je suis régional de l'étape en pays breton. Donc rapidement pour présenter l'association, elle existe depuis 1998 et elle participe effectivement au développement des initiatives locales dans ce qui concerne au plan national et au plan international aujourd'hui la prise en compte de l'accessibilité numérique. Depuis 2010, l'association est membre du W3C. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le W3C c'est le consortium international qui régule, qui écrit ce qu'est le HTML par exemple, ce qu'est le mode de fonctionnement d'un navigateur web. C'est toute la formalisation et la standardisation des usages sur le net qui est régulé par le W3C. En son sein, ce W3C, qui est un large consortium des grands éditeurs de logiciels notamment, ce W3C possède une entité qui s'appelle le WAI et le WAI est une petite structure interne qui gère uniquement la problématique de l'accessibilité numérique. Donc concrètement, le travail que fait Brynet au plan national est la traduction de ce qui se pratique de manière beaucoup plus large au plan international. Cette association est basée effectivement dans une université parisienne, l'université Pierre et Marie Curie. En 2002, elle a créé un label et une entité qui s'appelle AccessiWeb. Donc pour ceux qui sont un peu familiarisés avec la notion d'accessibilité numérique au niveau français, on va dire que AccessiWeb, c'est quand même un terme générique qui sonne à l'oreille des initiés. Et à ce titre, je fais partie d'un groupe de travail qui compte aujourd'hui à peu près 500 membres, qui sont des membres certifiés, qui sont ce qu'on appelle des auditeurs en évaluation, c'est-à-dire des personnes qui ont suivi une formation et qui ont été certifiées, qui sont habilités aujourd'hui à dire en évaluation si un site web est accessible ou ne l'est pas. Je vous l'ai dit, l'accessibilité numérique, c'est un petit peu la traduction de la rampe d'accès que l'on pose à l'entrée d'un bureau de poste pour faire en sorte que tout le monde puisse y accéder, aussi bien mon père, ma mère, qu'une personne en fauteuil roulant, qu'une femme enceinte. L'idée, c'est de pratiquer, en termes d'accessibilité numérique, un site unique pour tous les utilisateurs qui produise une quantité d'informations qui soit identique pour tous les utilisateurs avec, si possible, une optimisation du confort d'utilisation de ce site unique en fonction, effectivement, de l'état sensoriel, par exemple, de la personne qui le consulte. Que dit la loi en France par rapport à la prise en compte de l'accessibilité numérique ? On est arrivé un peu sur le tard en France au niveau législatif, mais disons qu'en février 2005, la loi de février 2005 pour l'égalité des chances intègre un élément particulier, un article, l'article 47, qui dit, grosso modo, je vais un peu paraphraser, que tous les sites Internet, Intranet, Extranet, etc., tous ces sites publics, ils doivent être accessibles à l'ensemble des citoyens. Donc, cette loi, elle a le mérite d'exister, et elle a, effectivement, entre le 11 février 2005 et l'officialisation de la paréitution des décrets, des arrêtés ou des divers arrêtés, elle a mis, effectivement, beaucoup de temps à entrer en vigueur. Grosso modo, l'arrêté, comme vous pouvez le lire, l'arrêté, au journal officiel, il a été publié, simplement, le 29 octobre 2009. En France, on a tendance à dire qu'on est un peu à la traîne sur un certain nombre de choses, et en l'occurrence, dans le cadre de la prise en compte de l'accessibilité numérique également, nous sommes un peu à la traîne, notamment par rapport à ce qui se pratique, on va dire, dans les pays anglo-saxons et dans les pays d'Europe du Nord, principalement. Donc, que dit, effectivement, ce texte ? Il dit, assez rapidement, que les établissements publics doivent proposer des sites accessibles en référence à un document unitaire qu'on appelle un référentiel. Un référentiel, c'est un peu ce que vous avez dans l'éducation nationale, c'est un peu la même chose, qui dit que pour valider, par exemple, un niveau d'études, vous avez besoin de passer un certain nombre de certifications, d'obtenir un certain nombre d'UV, d'avoir un certain nombre de notes, mais disons que là, la démarche est un peu la même et que ce référentiel unitaire, il s'appelle, pour les établissements publics, le RGAA, le Référentiel Général d'Accessibilité des Administrations. Grosso modo, le RG2A, c'est la Bible de tout webmaster de site public. C'est à l'intérieur de ce référentiel qu'il va trouver toutes les informations nécessaires à la mise en conformité du site ou des sites dont il a la charge. Que disait la loi ? La loi disait que les sites publics avaient deux ans ou trois ans pour être mis en conformité. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est les textes qui ont été produits en ce sens-là. Ça veut dire quoi ? De manière très pragmatique, c'est-à-dire que depuis mai 2011, pour les sites ministériels, et depuis mai 2012, pour tous les autres sites publics, de collectivités et autres, les sites sont accessibles. C'est une super nouvelle. Alors, je vous rassure, dans les faits, c'est de la théorie, mais ça ne correspond pas effectivement à la pratique. Par rapport à ça, chez Brainet, on s'est dit, il y a des mots, il y a la théorie, on aimerait savoir, à un moment donné, quelle est la cartographie de l'état du site, du niveau d'accessibilité du web public en France. Donc, l'idée a germé au niveau d'un certain nombre de membres de l'association et on s'est dit, comment faire ? On n'a rien pour l'instant, on va se doter d'indicateurs. Les indicateurs, on ne les avait pas à l'extérieur, donc on s'est dit, il va falloir effectivement qu'on les mette au point nous-mêmes. Donc, on a pris, grosso modo, on a regardé les sites. On a regardé 600 sites, 600 sites publics. Ces 600 sites, ils nous semblaient être représentatifs de l'ensemble du web public. Alors, pas forcément de l'ensemble dans le terme d'un échantillonnage puisqu'effectivement, il y en a beaucoup, beaucoup plus. On s'est dit qu'à partir de 600, déjà, on avait une valeur ou un échantillon qui était vraiment représentatif. Donc, il y a plusieurs initiatives qui avaient été proposées, notamment une qui avait été initiée par l'Observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle qui mettait déjà en avant dans le cadre d'un rapport en 2010 des exemples de politiques ministérielles volontaristes et surtout, et surtout, déjà à l'époque, d'un retard général ou généralisé dans la prise en compte de l'accessibilité. Donc, le RG2A, je vous l'ai dit, le document de référence pour les administrations, il fait partie d'une, ce qu'on appelle une IAS. Une IAS, c'est un groupement, effectivement, de parutions et dans l'une d'elles, il est fait mention de l'obligation pour les sites publics de proposer ce qu'on appelle une attestation de conformité. Qu'est-ce qu'une attestation de conformité ? C'est un document autodéclaratif qui dit que pour un site en particulier, eh bien, il a satisfait ou non un certain nombre d'exigences. L'attestation de conformité, c'est l'étape finale de la vérification de la conformité au RG2A. Principe autodéclaratif, donc, on va dire obligation à le faire paraître, des éléments concernant la formalisation de l'attestation, mais des indicateurs, effectivement, les données doivent être objectives, mais ne sont pas forcément immédiatement vérifiables, à la différence de certains autres pays où les données qui sont produites dans ces attestations de conformité sont vérifiées par des autorités de régulation. Ce n'est pas le cas en France. Donc, une attestation de conformité. Les objectifs de la conformité accessible, ce n'est pas forcément immédiatement l'objet pour en parler ici, mais l'idée, c'était de démontrer les avancées dans une attestation. où on démontre les avancées du travail qui a été mis en place, c'est un peu, si vous voulez, la feuille de route. C'est ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai initié, ce que je vais faire, si possible, fixer l'échéancier et les modalités de la manière dont je vais le faire. L'attestation, c'est un vœu de transparence et c'est la formalisation de toute la transparence que je vais produire en disant voilà où j'en suis et voilà dans quelle direction effectivement je m'engage. Donc, il y a des problèmes qui sont connus, il y a des problèmes qui sont anticipés, il y a des problèmes de mise en œuvre au quotidien sur le terrain, il y a des problèmes de coût quelquefois qui sont mis en avant, il y a des problématiques qui sont un peu plus subjectives, souvent on a tendance à dire, alors c'est pas moi qui le dit, mais j'entends dire un site accessible par exemple c'est un site moche tout ceci parce qu'on va dire que sur des critères esthétisants un site moche ça correspondrait à des indicateurs qui sont des indicateurs de mode mais moi ce que je préfère mettre en avant c'est que ces indicateurs-là ils sont fournis effectivement par des autorités compétentes et qui disent que pour une personne par exemple daltonienne ou pour une personne malvoyante il est préférable de travailler avec des indicateurs de contraste qui seraient suffisants pour permettre à un maximum de personnes de lire visuellement l'information dans des conditions satisfaisantes ça, ça n'a pas de coût ça n'a pas de prix que vous fassiez une charte de manière accessible ou pas on va dire que le prix est le même c'est simplement on va dire au départ en amont le fait de savoir comment faire accessible qui a de l'importance et ça, ça passe effectivement beaucoup et essentiellement par le transfert de compétences par la formation donc le RG2A propose tous les indicateurs et tous les éléments normalement suffisants d'un point de vue formel pour dire de quelle manière je vais rédiger mon attestation de conformité quand je suis site public ces indicateurs ils sont fournis on doit donner dans l'attestation la date de la réalisation du site la version du document le RG2A de référence parce que c'est un document qui évolue le nom du déclarant technologie utilisée les agents utilisateurs c'est à dire ce sont tous les navigateurs que j'ai utilisés pour faire ce qu'on appelle la recette pour regarder mon site internet et dire effectivement s'il était accessible ou pas la liste des pages qui constitue mon échantillon la liste des pages que j'ai utilisée en disant ces 10 pages ces 12 pages sont représentatives des fonctionnalités par exemple de l'ensemble de mon site cet échantillon effectivement il est considéré aujourd'hui comme étant potentiellement représentatif de l'ensemble du site dont j'ai la charge l'attestation elle est accessible normalement dans une page dédiée c'est à dire que souvent vous avez dans les sites internet une page qui est dédiée à l'accessibilité quelquefois elle s'appelle la page d'aide et on retrouve à l'intérieur une page l'accessibilité ou une rubrique liée à l'accessibilité quelquefois on retrouve ces mentions quelquefois dans le pied de page au niveau des mentions légales normalement effectivement nous ce qu'on a pratiqué c'est qu'on a tapé des mots clés dans les moteurs de recherche quand il y en avait on a tapé principalement le mot clé RGAA dans les sites internet pour voir s'il y avait une référence à ce document unitaire donc on sait que la DISI a annoncé la DISI c'est la on va dire que c'est la la DSI la direction des services informatiques de l'état a annoncé la refonte du RG2A donc ce référentiel évolue pourquoi ? parce que les technologies évoluent et qu'aujourd'hui par exemple on est passé du HTML4 au HTML5 et il va falloir effectivement que les documents de référence évoluent en même temps que les technologies de référence en matière de web donc la DISI a annoncé qu'au plan national le RG2A allait évoluer et que sans s'engager sur une date on peut penser que fin 2014 au courant 2015 on va avoir une nouvelle version du RG2A qui notamment intégrera toute la problématique ou la prise en compte du HTML5 notamment donc encourager les bonnes pratiques c'est une démarche qui a été initiée et qui est initiée depuis des années effectivement par Brainet l'idée ici c'est que l'association va mener une série d'études sur la prise en compte au plan national de l'accessibilité numérique l'étude que je vais vous proposer ou les chiffres que je vais vous proposer maintenant sont l'un des éléments alors c'est une étude qui est uniquement quantitative elle n'est pas qualitative il y a actuellement un observatoire de l'accessibilité qui travaille parallèlement à l'étude que je vais vous présenter sur des données qui seront cette fois-ci qualitatives je vais vous expliquer effectivement la différence du point de vue de cette étude qu'il y a entre ces deux approches l'association s'est appuyée sur son groupe de travail accessi web sur les experts en accessibilité au plan national a lancé effectivement un appel à projet en disant qui parmi vous est intéressé pour travailler sur cette étude donc je l'ai dit dans le cadre d'un bénévolat et un certain nombre d'acteurs du web ont répondu présent donc je vous l'ai dit entre janvier on a travaillé entre janvier et avril 2014 et sur les indicateurs dont j'ai parlé qui sont des indicateurs objectifs je vais passer rapidement là-dessus simplement pour dire qu'il y avait surtout des acteurs privés moi par exemple je suis consultant indépendant mais il y avait des SS2I qui avaient des membres représentés dans l'étude des sociétés de services en informatique des cabinets conseil des agences de communication l'idée c'était de répondre c'est pour ça que j'ai parlé de quantitatif de répondre à deux questions ces deux questions c'est le site évalué déclare-t-il la conformité accessible de ces services comme le lui demande effectivement le législateur et l'autre question le site évalué propose-t-il l'attestation réglementaire exigée par le législateur donc pas de subjectivité pas d'interprétation la réponse à ces questions est obligatoirement oui ou non alors l'idée et les objectifs encore c'est de dresser un état des lieux quantitatif et objectif on a une difficulté sur le terrain c'est que quand on travaille sur un projet ou plusieurs projets liés à l'accessibilité on est confronté on travaille de manière collaborative notamment avec des élus et que souvent les élus nous demandaient combien il y a de sites accessibles en France et ça on était bien en peine de leur répondre on ne pouvait pas on ne pouvait pas parce que justement on n'avait pas pratiqué cette étude aujourd'hui on a je dirais un commencement de preuve on est capable de leur dire de leur au moins de leur fournir des indicateurs mais des indicateurs qui sont fondés donc ce ne sont pas des individus qui proposent ces indicateurs encore une fois c'est l'association Brianet qui le fait et qui fera évoluer ces indicateurs donc une différence entre déclarer la conformité et afficher la conformité à aucun moment par exemple quand on a vu qu'une ville par exemple déclarer le niveau d'accessibilité de son site on a émis un avis un avis expert en disant elle a raison elle a tort elle l'a fait de manière légitime ou pas à aucun moment on a fait ça on a simplement regardé oui déclare oui atteste on a une volonté aussi parce qu'on se doute vous en doutez je pense on se doutait avant de mener l'étude des conclusions ou des orientations de l'étude c'est le roi du suspense vous avez compris depuis tout à l'heure qu'on se doute peut-être de quelque chose mais ça sera à la page d'après on était patient on voulait en avoir le coeur net aujourd'hui on le sait on le sait mais ce qui nous intéressait c'était d'abord de valoriser et c'était l'objet effectivement de beaucoup de politiques publiques de valoriser les bons exemples pourquoi ? parce qu'ils sont suffisamment rares donc je dévoile une partie du suspense ils sont suffisamment rares pour qu'on en parle et encore une fois ce ne sont pas forcément les plus gros qui font preuve d'initiatives citoyennes sur le terrain et qui le font de manière correcte donc on souhaitait effectivement et on souhaite mettre ou donner ou montrer ces collectivités ou ces personnes qui s'engagent qui sont quelquefois souvent même des élus et qui donnent une vraie valeur citoyenne à leur politique et notamment en termes d'intégration l'idée ça va être de pérenniser et d'amplifier le travail qui a été mené au niveau de cette étude et ce qu'on aimerait ce qu'on aimerait c'est créer une communauté de déclarants c'est pas grave si j'ai pas fait ce que je devais faire parce que je suis élu ou je suis responsable d'un site ce qui est intéressant effectivement c'est ce que je vais faire ce que j'initie ce que je commence à faire je ne savais pas maintenant je le sais donc je vais le faire je sais pas forcément comment je vais le faire aidez-nous à le faire je vais envoyer mes équipes en formation chez Brainet pour apprendre à le faire voilà c'est cette démarche-là qui est positive et c'est cette démarche-là qu'on souhaitait encourager donc j'ai dit à peu près enfin c'est même sûr 602 sites on a pris 53 sites issus de la sphère ministériale française on a pris 27 sites internet des conseils régionaux on a pris 101 sites de conseils généraux de l'Hexagone 105 sites de préfecture nationale 81 sites des communautés ou des principales communautés d'agglomération en France et on a pris 235 sites de mairies françaises dont les 100 sites des plus grandes villes de France donc en termes de répartition bon là je reprends les éléments que vous aviez la répartition on l'a principalement orienté sur les mairies 235 mairies au départ on s'était dit on va prendre 300 sites et puis assez rapidement on s'est dit ça serait bien d'ajouter ci d'ajouter ça et puis finalement on est arrivé à 600 donc vu que l'indicateur qu'on s'était fixé au départ on s'est dit qu'il était en phase avec l'idée qu'on se faisait de l'exautistivité de la représentation on s'est dit bon il y en a deux fois plus parce que c'est pas grave on va y passer deux fois plus de temps donc on y a passé deux fois plus de temps et l'idée ce qu'on aimerait c'est que dans les mois à venir on en traite au moins 100 de plus par an mais je vous cache pas qu'on aimerait arriver à 1000 en 2015 1000 sites bien faire une différence entre l'attestation de conformité qui est le document réglementaire exigé par la loi et la déclaration de conformité j'ai le droit de dire sur un site que je déclare la conformité de mon site avec le RG2A c'est autodéclaratif c'est pas exactement ce que demande la loi la loi demande à ce que soit produite enfin à ce que soit produit l'attestation de la conformité donc on a regardé encore une fois ces deux éléments mais on doit faire une différence entre déclarer la conformité et avoir un document unitaire qui atteste la conformité du site voilà donc sur la déclaration c'est à dire le fait de dire mon site est conforme avec le RG2A puisqu'on considère que le RG2A c'est le mot clé c'est le référentiel sur cette partie là sur la partie oui je dis que je l'ai fait on a regardé s'il y avait encore une fois la mention au RG2A et s'il y avait un engagement de la part de la collectivité à faire un rapprochement entre le site lui-même et le cadre du RG2A quelquefois on voit dans ces pages dédiées dès la IUS très théorique sur le RG2A qu'est-ce que le RG2A qu'est-ce que la politique d'accessibilité numérique en France mais aucun rapport entre le site en question et la mise en oeuvre par rapport à ce référentiel là donc comme vous pouvez le voir ou le lire nous avons sur les 602 sites 106 sites qui déclarent une conformité vis-à-vis du RG2A déclaration et vous avez simplement 22 sites 22 sites sur les 602 qui produisent une attestation de conformité c'est-à-dire il y a 22 sites simplement qui on va dire quelque part excusez-moi l'expression entre guillemets mais qui respectent la loi ou qui respectent les indicateurs qui sont fournis par la loi qui respectent ce que leur demande le législateur ça doit être 22 préfectures pardon ça doit être 22 préfectures c'est en fait sur la déclaration de conformité on a 50% de déclarations de déclarations qui effectivement concernent les préfectures donc vous voyez de manière assez détaillée mais vous aurez les résultats de cette étude si on a besoin de la détailler les principales motivations de la déclaration ou les principaux indicateurs de la déclaration sont fournis essentiellement par les préfectures pourquoi ? principalement parce qu'ils utilisent les préfectures utilisent la même matrice de déclaration et utilisent généralement la même page pour déclarer ou utilisent les mêmes pages pour déclarer leur conformité donc ce qui est assez remarquable c'est que dans ces indicateurs la déclaration est faite mais d'un point de vue qualitatif cette fois-ci quelquefois on a les indicateurs d'une préfecture qui sont les mêmes que les indicateurs d'une autre préfecture c'est à dire qu'on imagine assez bien un copier-coller de la même page qui s'appliquerait à différentes préfectures concernant les attestations de conformité là encore on a je ne vais pas dire en majorité mais sur les 22 on retrouve quelques mairies on ne trouve pas de préfecture on trouve quelques conseils généraux on trouve effectivement des régions et puis effectivement puisqu'elles avaient un an pour le faire de plus que les autres institutions les ministères au niveau de ce qu'on a regardé dans cette fois-ci les attestations donc les attestations formalisées je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un cadre qui était clairement défini pour dire de quelle manière doit être construite l'attestation on s'est un peu attardé sur est-ce qu'on trouvait les coordonnées du éclairant est-ce qu'on trouve la date de déclaration est-ce qu'on trouve la liste des pages audité etc on va dire que c'est relativement bien suivi c'est relativement bien mis en oeuvre c'est relativement bien compris on parle encore une fois de 22 attestations sur 602 sites alors il y a un point positif c'est que s'il y a 22 acteurs qui ont compris correctement la manière de rédiger la manière de s'engager la manière de formaliser une attestation au départ on s'est dit il y a quelque chose qui doit clocher c'est à dire que le message ne doit pas être clair ou la formalisation du document ne doit pas être bien mise en avant il y a quelque chose excusez ma expression il y a quelque chose qui déconne on s'est dit après que si certains ou certaines collectivités le faisaient correctement c'est qu'elles avaient puisé l'information au bon endroit et qu'elles avaient les bons éléments pour traduire ou pour mettre en avant les bonnes pratiques donc je vous rassure tous les éléments constitutifs ou tous les éléments représentatifs d'une attestation ou d'une déclaration sont librement accessibles depuis la première version du RG2A qui ne s'appelait pas le RG2A c'était le référentiel d'accessibilité en 2004 donc depuis 2004 les collectivités ont à la disposition un document unitaire qui leur permet effectivement de traduire ce type d'exigence donc déclaration de conformité sur les 50 plus grandes villes de France on a trois déclarations sur les 50 plus grandes villes de France on a une attestation et quand on prend les 100 plus grandes villes de France on retrouve cette déclaration de conformité pour trois attestations les bons élèves les bons élèves quelques ministères je ne vais pas les citer tous je vais plutôt mettre en avant les CG l'Aube la Loire Pas-de-Calais le Rhône les conseils régionaux la Bretagne les Pays de la Loire Rhône-Alpes les communautés de communes Chalon Val-de-Bourgogne Limoges Métropole les villes Aix Amiens Annecy New York Saint-Nazaire parmi les 22 effectivement ces acteurs ont produit des attestations en bonne et due forme donc 19 sites déclarent sur ces 22 déclarent un pourcentage de conformité alors non pardon sur l'ensemble 19 sites déclarent un pourcentage de conformité pour une moyenne à peu près de 88% on a 5 attestations qui fournissent 100% de conformité 100% de conformité c'est un peu comme les élections quand vous dépassez la barre des 70% vous vous dites ça commence à être un peu douteux là on ne travaille pas sur du qualitatif on travaille uniquement sur des données quantitatives bon reste qu'on peut se poser des questions il y a une notion en fait on a regardé sur les dates des attestations on voit une évolution quand même entre au fil du temps sur le nombre d'attestations les conditions effectivement sont de plus en plus bien formulées l'obligation de résultats est de plus en plus importante vis-à-vis des prestataires sur les obligations de résultats et non plus simplement des obligations de moyens par rapport à la prise en compte de l'accessibilité c'est certainement ce qui explique la reconnaissance de labels AccessiWeb et d'attestations de conformité une moyenne de 9,5 pages par échantillon sur les attestations que nous avons trouvées généralement on a tendance à dire qu'il faut à peu près 10 pages pour que l'échantillon soit exhaustif et représentatif de l'ensemble des fonctionnalités d'un site les principales non-conformités déclarées et c'est normal parce que souvent ce sont celles qui ont un coût dans des attestations alors contrairement à ce que le nom peut indiquer une attestation de conformité ne sert pas à indiquer ou à notifier uniquement de la conformité on peut on doit donner des indicateurs également de non-conformité ou de conformité partielle donc les principaux indicateurs de non-conformité parce que ce sont souvent celles qui ont un coût elles concernent le traitement des vidéos avec de la transcription avec de la synchronisation les fichiers bureautiques notamment la transcription des fichiers PDF dans des versions accessibles et puis la non-conformité sur la qualité sémantique du code c'est à dire la manière dont la dictée est produite à l'intérieur du navigateur c'est un peu comme quand vous êtes à l'école et que vous passez à l'épreuve dictée il y a des grosses fautes à deux points il y a des petites fautes à un point et puis c'est à la fin qu'on voit la note et bien goût enfin les sémanticiens qui travaillent le HTML réagissent un peu de la même manière et ce qu'attend ce qu'attend un utilisateur sans forcément le savoir c'est qu'on lui rende une copie propre dans toutes les pages du site qu'il consulte en l'ensemble donc la forme des attestations je l'ai dit était respectée la progression du nombre d'attestations on l'a vu est en augmentation certaines attestations réglementaires ont des tailles relativement limitées et puis je vous ai dit tout à l'heure que le 100% de conformité semblait relativement utopique donc plus de non-conformité généralement affichée dans les attestations que de conformité j'ai quasiment terminé la référence ORG2A est faite on parle d'évaluation automatisée on ne donne pas forcément tous les indicateurs de cette évaluation automatisée c'est à dire qu'un auditeur peut regarder d'un point de vue humain ce qu'est le niveau d'accessibilité d'un site mais on a aussi des indicateurs qui sont automatisés donc ce n'est pas forcément toujours très bien formalisé dans les attestations puisqu'on est en Bretagne et puisque je voulais donner une touche locale à mon propos je terminerai par là au niveau breton j'ai pris 15 sites le CG enfin les CG le CR et les 10 plus grandes villes bretonnes on a une attestation de conformité pour le site du conseil régional attestation de conformité alors c'est pas si c'est une attestation de conformité partielle à 58% et on a 4 déclarations de conformité des déclarations pas d'attestation donc autodéclaratif pour le le conseil régional le CG 22 la ville de Vannes et la ville de Saint-Brieuc voilà juste deux 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 témoignages d'un gros site qui a des moyens pour le conseil général du Paris de Calais qui dit que le coût de développement reste globalement le même que celui d'un site non accessible et ça c'est pas moi qui le dit c'est un témoignage de la part de quelqu'un qui a un site et un vrai un gros budget pour travailler et des règles d'accessibilité influencent et clarifient l'ergonomie générale et puis un acteur qui est un acteur beaucoup plus petit qui a beaucoup moins de moyens mais qui est un acteur on va dire qui s'est engagé depuis longtemps dans cette dans cette dans cette logique qui décrit effectivement les équipes comme étant enthousiastes que l'accessibilité est un élément de cohésion un élément fédérateur et que les coûts effectivement se sont révélés raisonnables pour conclure sachez qu'on va remettre à jour périodiquement c'est à dire au minimum une fois par an on aimerait deux fois par an les résultats de cette étude qu'on souhaite effectivement de toute manière rendre les résultats de ces études ou de cette étude en l'occurrence ces résultats très transparents on aimerait mais ça il va falloir voir effectivement de quelle manière on peut le travailler produire un outil collaboratif qui permettrait potentiellement aux collectivités de déclarer leur accessibilité sous la forme de déclaration ou sous la forme d'attestation ce qui nous permettrait potentiellement de créer parce qu'on souhaite initier une dynamique de créer une cartographie au plan national de l'évolution de la prise en compte de l'accessibilité numérique sur l'ensemble des territoires et de voir effectivement quelle est l'évolution de ces indicateurs de diffusion voilà merci si vous avez des questions je suis à votre disposition merci d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo